La personne suivante, donc monsieur Faucillon, qui va nous parler du format EPUB et de la directive accessibilité pour une offre de livres numériques dits nativement accessibles. Donc monsieur Faucillon qui est professeur des dames de l'université Georges Haurès, mais qui a aussi des missions d'éditeur. C'est très intéressant, on va pouvoir avoir la vision de l'éditeur vis-à-vis des fichiers numériques et des difficultés que peuvent rencontrer les éditeurs à mettre en place les directives ministérielles. Voilà, donc je vais laisser monsieur... Bonjour à toutes et tous. Moi de mon côté, j'ai plusieurs casquettes, je suis enseignant au DEDAM, au département archives médiathèque édition de l'université Georges Haurès. Mais je suis avant tout éditeur et je travaille en fait sur les formats numériques depuis maintenant pas mal d'années, en fait depuis 2009. Donc quasiment depuis que les formats numériques sont produits en France. Et au passage également, je suis responsable éditorial, web et numérique pour la librairie Ombre Blanche. Donc en fait j'ai plusieurs casquettes et c'est à titre de professionnel, principalement je vais intervenir ce matin pour essayer de vous montrer où on en est. Donc alors avant tout, lorsqu'on parle de livres numériques, j'aimerais souligner qu'il s'agit principalement de livres numériques accessibles. On parle surtout d'e-pub. On parlait ce matin éventuellement des PDF qu'on pouvait rendre accessibles, mais on les rend accessibles vraiment à la marge. Et donc c'est pas très intéressant et c'est pas là-dessus. C'est pas les PDF et d'autres formats sur lesquels on travaille pour rendre un livre accessible, mais c'est vraiment sur l'e-pub. L'e-pub en fait c'est un format interopérable, donc c'est une norme internationale qui a été développée par une grosse association qui rassemblait tous les acteurs qui avaient un intérêt dans le livre numérique à l'époque. Donc c'était aussi bien Apple qu'Adobe, des bibliothèques universitaires comme Oxford, des fabricants comme Apple. Voilà, ils sont partis sur le même principe pour ceux qui connaissent que le W3C. Donc l'IDPF a créé cette norme de l'e-pub. Il faut voir si on devait essayer de comprendre que l'e-pub c'est juste des fichiers HTML, un site internet, qui est en fait compressé dans un fichier zip. Donc en fait lorsqu'on ouvre un fichier e-pub sur une liseuse, sur quelque soit de dispositif de lecture, en fait la liseuse va décompresser l'e-pub et va lire les fichiers HTML comme on parcourt un site. Donc en fait c'est principalement un navigateur internet et donc on utilise des technologies existantes du web pour créer des livres numériques. Alors l'accessibilité elle est apparue avec la version 3 de la norme e-pub, c'est-à-dire il y a déjà pas mal de temps, puisque c'était en 2011. Je vous ai mis en fait un livre qui est paru chez Aurélie en 2012, de mémoire, et où on parlait déjà d'e-pub 3 accessible. Il y avait déjà la base. Donc c'était d'autant plus facile qu'en fait il n'y avait pas à réinventer une norme sur l'accessibilité, mais ils ont travaillé vraiment sur une adaptation des normes d'accessibilité du web et qu'on a en fait intégré assez facilement à l'e-pub, puisqu'en fait on travaillait sur le même format. Et d'ailleurs en fait l'IDPF qui a permis l'élaboration des normes e-pub, c'est en fait autodissou il y a quelques années maintenant, en 2017, et devenu en fait un gros peu de travail au sein du W3C. Donc le W3C c'est en fait une très grosse association qui a été créée par Tim Berners-Lee, donc rapidement après la création du web, pour essayer de standardiser en fait les technologies qu'on utilise à l'intérieur. Donc en fait, maintenant la norme évolue assez peu, donc on en est à la norme 3.3. Et donc depuis mai 2023, c'est vraiment, les normes d'accessibilité sont vraiment intégrées directement dans la spécification e-pub. Sachant que si on regarde l'accessibilité pour des livres numériques, c'est clairement maintenant un enjeu fort pour les éditeurs. Et avant de parler de cet enjeu fort, j'aimerais vraiment voir avec vous de quoi est-ce qu'on parle. Alors si on regarde l'étude du ministère de la Culture qui a été publiée, donc qui aurait 418 000 livres numériques disponibles. Donc ça, c'est le fond. Donc ce qui a été déjà créé depuis maintenant un peu plus de 10 ans est ce qui est accessible. Sachant que là-dessus, je n'ai pas trouvé d'informations sur ce sujet. Évidemment, lorsqu'il s'agit de PDF, donc on peut les mettre de côté, ne pas les considérer comme faisant partie des... Enfin, il ne s'agit pas vraiment de livres dont on va permettre l'accessibilité. Je parle vraiment d'e-pub. À mon avis, donc, et le hub d'Ilicom qui référence, lui, 1,4 million de livres numériques. Donc si on mélange tous les formats. Donc j'ai essayé d'avoir des informations supplémentaires par des plateformes et des distributeurs. Je pense qu'on en serait peut-être à 100 000, 150 000 livres numériques, e-pub, en tout cas, dont il faudrait, en fait, organiser l'accessibilité. Puisqu'évidemment, donc, je reviendrai dessus, mais il faut vraiment faire en sorte de reprendre ce fonds ancien qui est souvent pas mis aux normes accessibles et essayer de faire en sorte de le rendre accessible. Ce qui est évidemment difficile. Donc ça représente également, donc, chaque année, vous avez 32 000 nouveaux titres accessibles, d'après l'Ilicom. Donc une partie, en fait, seulement, est représentée par les e-pub. Donc c'est un volume qui est vraiment très important. Et donc on a une production qui existe au format e-pub accessible, mais qui est encore minoritaire. Donc, puisque vous avez 60% de la production de livres numériques, déjà, qui ne se fait pas au format e-pub redistribuable. Donc ça veut dire que ce sont d'autres formats. Par exemple, lorsque vous avez des livres dans des secteurs tels que le pratique, des livres de photos ou autre, on va utiliser du PDF, ou alors du format e-pub, ce qu'on appelle Fixed Layout, qui ne permettent pas d'avoir un niveau d'accessibilité correct. C'est évidemment un problème pour les bandes dessinées, les mangas, etc. Donc déjà, on a une production au format e-pub 3 redistribuable, donc qui est minoritaire. Et à l'intérieur de cette production, il va falloir donc la mettre aux normes. C'est là-dessus, donc, où on a un enjeu fort du côté des éditeurs. Donc on a un travail quand même de sensibilisation qui est mené par l'interprofession, qui est vraiment très important. Le SNE, donc le syndicat national d'édition, a un groupe, toujours actif, qui s'appelle Normes et standards, qui a fait un travail d'évangélisation très, très important auprès des éditeurs, notamment auprès des grands groupes. Vous avez le DR Lab, qui est un labo consacré aux livres numériques, qui est basé à Paris, qui travaille évidemment là-dessus. Vous avez un travail de concertation avec le consortium des îles, le W3C. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place, en gros, principalement en France depuis 2017. Donc même si on avait un e-pub 3 accessible qu'on aurait pu coder tel qu'à partir de 2012, mais on en était loin du côté des éditeurs. Donc c'est vraiment depuis 2016-2017 qu'il y a des guides aux bonnes pratiques, qui sont accessibles sur le site du SNE. Vous avez des ressources pédagogiques importantes et des groupes qui servent de relais. Vous avez une sensibilisation des pouvoirs publics maintenant qui se met en place et qui est très importante. On sent qu'il y a une véritable accélération, surtout du fait que dans deux ans, en fait, on est censé avoir, en 2025, on est censé avoir une production de livres numériques pleinement accessible. Donc vous avez même un site qui s'appelle lina25.fr qui a été mis en place récemment par le ministère 1 au niveau des crédits. On a du travail expérimental dont j'aimerais parler aussi, qui me semble très intéressant, qui est mené par des plateformes. Je pensais notamment à iPagine, qui est une plateforme française, et qui permet, en fait, sur les sites qui vont vendre du livre numérique auprès du grand public, ou alors sur les sites qui vont permettre aux bibliothécaires de prendre les commandes pour le PNB, pour le prix numérique en bibliothèque. Donc ces sites vont permettre d'afficher, en fait, des informations, donc, d'accessibilité. Voilà, vous avez là, par exemple, le niveau d'accessibilité. On voit, donc, la référence par rapport à la pagination du livre imprimé, mais surtout à la navigation logique, navigation logique entre les chapitres, un tableau des matières adaptables, et puis il y a un travail, en fait, pour bientôt mettre, tout simplement, la norme, s'il s'agit, donc, du WCAGA ou pas. Donc ça, c'est un travail qui est mené, donc, en concertation avec l'EDR Lab, donc, à Paris. Malgré tout, vous avez, donc, une prise en compte réelle de l'accessibilité, donc, qui progresse parmi les éditeurs. Vous voyez, donc, c'est une prise en compte, maintenant, qui est majoritaire, mais il y a quand même un travail qui doit être réalisé, qui est quand même important, puisque vous savez seulement, en général, c'est une partie des livres numériques qui répondent à un certain niveau d'accessibilité. Alors, ce travail, il est généralement fait plutôt par les grands groupes. Donc, toujours, lorsqu'on redescend en termes de taille, c'est, à mon avis, plus difficile. Ceux dont on va avoir, certainement, du mal à former et du mal à sensibiliser, non pas parce qu'ils ne sont pas conscients, mais tout simplement parce que, parfois, ils sont loin en matière de ces problématiques. C'est tout ce qui est éditeur indépendant. Je pense qu'il va falloir faire un travail vraiment important par rapport à ce type d'édition. Après, on a donc des conditions qui sont plutôt favorables, je pense, avec cette prise en compte chez les éditeurs. Là où j'aimerais peut-être insister dessus, parce qu'on ne l'imagine pas forcément, c'est l'environnement de production des livres numériques qui, à mon avis, n'est pas toujours favorable à l'émergence d'une production accessible. Pourquoi ? Alors, tout d'abord, parce que les éditeurs, et particulièrement dans les grands groupes, lorsqu'ils ont mis en place leur processus pour créer des livres numériques, ils ont souvent fait appel à des grandes firmes qui procèdent principalement à un travail, on va dire, à low cost, à bas coût, dans des pays ailleurs qu'en France, principalement à Madagascar. Donc, c'est le cas avec Jouv et Norcompo, qui sont capables de faire une bonne production de livres numériques accessibles, mais qui ont mis en avant avant tout leurs tarifs pour que les éditeurs, en fait, passent par eux. Et donc, vous avez une production à très bas coût qui passe par des pays tiers. Et le problème, c'est que qui dit édition accessible dit un coût qui, évidemment, n'est pas le même. Tout simplement parce qu'on parlait, par exemple, ce matin, avec le référentiel de la question des images. Lorsque vous avez un livre, vous avez 50, 100, 150 images et qu'il faut remplir les balises alternatives et en prenant soin de bien les remplir. Et c'est un temps qui est vraiment important à consacrer à ça et qui ne peut pas être celui d'une production à bas coût. Vous avez, malgré tout, quelques exceptions. Donc, Acte Suite, par exemple, a totalement internalisé sa production justement pour avoir un niveau qualitatif important au niveau des e-pub. C'est le cas d'une partie de Gallimard, de La Découverte. Et si je parle aussi de cette production, on va dire, low cost, c'est parce que ça va avoir un impact, à mon avis, fondamental sur la question de la reprise du fond. C'est-à-dire tous les livres qui ont été créés, en fait, depuis 2009 et 2010, qui sont déjà créés au format e-pub et qui vont falloir rendre accessibles. Et le problème, en fait, c'est que lorsqu'on regarde le code, en fait, qui est produit, lorsque je le regarde, c'est un code, on va dire, très confus, spaghetti, avec lequel les lecteurs d'e-pub arrivent à se débrouiller. Et pour créer un lit, un e-pub accessible à partir de ce code qui est un code qui n'est pas très clair, ça va être très compliqué. Alors, on imagine, à mon avis, dans l'interprofession, de manière un peu trop facile, qu'en fait, on va trouver des solutions techniques automatisées pour, en fait, travailler sur ces anciennes e-pubs, sur cette ancienne production. Mais à mon avis, ça va être très compliqué parce que je ne vois pas comment on peut créer des automatisations, faire des processus automatisés pour améliorer la qualité de ces e-pubs anciens qui ont été produits. D'autre part, lorsqu'on ne passe pas par ces prestataires extérieurs, en général, les éditeurs passent par InDesign. InDesign, c'est vraiment l'outil central partout dans le monde, en fait. InDesign, c'est un outil qui appartient à Adobe et qui est devenu ultra majoritaire, qui est devenu même quasiment le seul outil qui permet de travailler sur des maquettes et donc à créer une maquette de livres et donc de livres numériques puisqu'en fait, on travaille sur le même outil pour créer des livres numériques que pour créer des livres. InDesign, en fait, est un outil qui est imparfait en l'état puisqu'il ne permet pas, avec tel que, de créer un e-pub accessible. Donc ça veut dire que l'éditeur, une fois qu'il a créé son e-pub, il doit repartir dans du code, ce qui n'est pas évident parce que les éditeurs n'ont pas forcément une culture du code. Ce sont des gens qui viennent souvent plutôt de filières littéraires qui n'ont pas de culture et on ne leur demande pas d'avoir une culture du code et là, en fait, ils doivent retoucher pour en fait avoir des... avoir une sortie e-pub qui soit nativement accessible et c'est vraiment... un problème. Sachant qu'InDesign ne documente rien concernant l'accessibilité. C'est-à-dire que vous avez une boîte noire, vous n'avez aucune documentation liée à l'accessibilité dans InDesign et en plus, vous avez une version majeure d'InDesign chaque année qui fait évoluer le processus. Donc vous avez potentiellement chaque année de... il faut expérimenter et vous n'avez aucune documentation par rapport à ça. Donc c'est vraiment un environnement très compliqué pour les éditeurs. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment une insuffisance réelle. Après, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire pression sur Adobe. je pense qu'ils vont... ils se rendent compte d'insuffisance de leur outil. Mais voilà, c'est très difficile. En tant qu'éditeur ou en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas accès à des... à des... à des programmes qui vous permettent de faire remonter des choses, etc. Donc, en fait, il faut se débrouiller avec cet outil et ça rend la chose beaucoup plus difficile. Et si vous êtes formé, moi, j'allais dire, je me débrouille puisque ça fait 10 ans, 12 ans que je travaille là-dessus et j'aime beaucoup le code. Il faut s'imaginer dans une maison d'édition avec des assistants d'édition qui ne comprennent pas forcément pourquoi ils vont avoir des erreurs, comment il faut le reprendre, comment on reprend un code, etc. Donc, c'est vraiment quelque... Donc, on va avoir un besoin là aussi, je pense, de formation. Alors, on a la chance à Toulouse, je prêche un peu pour ma paroisse puisque je suis responsable de la licence pro-édition où on a un parcours numérique où on les forme spécifiquement là-dessus. Donc, avec des cours qu'ils ont sur l'accessibilité numérique, ils savent manier le code. Donc, ça, il n'y a pas de souci, mais on est une formation sur les 20 formations d'édition en français. On est les seuls à avoir ce programme pédagogique où on intègre vraiment le numérique. Donc, il y a vraiment des problèmes qui sont, pour l'instant, qui ne sont pas faciles, je trouve. Sachant que ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'en même temps, on a des outils qu'on utilise, et je terminerai peut-être là-dessus, qui me semblent intéressants, d'autant que le consortium, alors, on a un outil qu'on utilise habituellement puisque c'est un produit technique à la fois très simple et très compliqué, un e-pub, et pour le mettre en vente sur les plateformes, que ce soit chez Apple, Amazon, ou les plateformes de librairie, en fait, tout le monde utilise une sorte de contrôle technique de l'e-pub qui va vérifier des milliers de points différents et qui s'appelle e-pub-check. Donc ça, on sait faire, et on sait faire, les éditeurs ont l'habitude d'utiliser ces contrôles régulièrement à chaque fois qu'ils veulent publier un e-pub sur une plateforme. Et on a un outil qui est plutôt récent, qui a été créé il y a 2-3 ans, je crois, pas plus, peut-être 3 ans, qui a été développé par Desi, donc qui est un consortium lié à l'accessibilité qui est un consortium américain d'origine américaine et qui a créé un outil qui s'appelle ACE, qui est l'équivalent de l'e-pub-check, mais côté accessibilité. Donc, en fait, ce dont on... ce qu'il faut qu'on fasse, donc, au niveau de notre travail en tant qu'éditeur, on a l'habitude d'utiliser l'e-pub-check, mais maintenant, il faut qu'on utilise, en fait, cet outil qui va, en fait, nous donner un rapport qui va faire mouliner l'e-pub et qui va vérifier là aussi des centaines et des milliers de points différents et qui vont nous dire, en fait, si on a des erreurs qui vont entraîner donc un problème de conformité par rapport à la norme WC chez AG ou à A, donc les deux, ou alors s'il y a des problèmes au niveau des images, au niveau des points de pratique, etc. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant qui n'empêche ne pas avoir une conformité qui est déclaré par Ace. Ça ne va pas empêcher la publication, mais d'abord, c'est un bon outil de travail. Ça nous permet de voir rapidement si, par exemple, InDesign a fait des erreurs parce qu'ils ont fait une mise à jour récente qui provoquent un problème au niveau du code. Ça permet aussi de s'améliorer. Donc, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Donc, voilà, pour terminer, j'aimerais juste dire qu'on a des outils qui sont à la fois très intéressants, d'autres qui sont insuffisants comme InDesign. On a une condition actuelle de production des livres numériques qui n'est pas satisfaisante parce que c'est vraiment la composante coût qui a été dominante pendant les dix dernières années et on sait que si on veut avoir un produit bien fini accessible, on ne peut pas rester là-dessus. L'accessibilité, c'est un coût. Donc, il faut également que les éditeurs l'entendent. Voilà, sachant que justement cette composante coût, elle agit d'ores et déjà puisque ça va empêcher la mise aux normes d'une partie de la production qui peuvent passer. Je terminerai là-dessus. Merci. Alors, on a pris un tout petit peu de retard mais on vous propose de décaler un petit peu la pause et de reprendre à 14h15 pour pouvoir quand même prendre une ou deux questions s'il y en a. Donc, la parole est à vous. Vous avez faim. Quand on parle de production à bas coût, est-ce qu'on n'a pas un risque aujourd'hui avec l'intelligence artificielle aujourd'hui de continuer à faire de la production à bas coût sur l'accessibilisation de certains contenus puisque vous avez parlé notamment des alternatives aux images qu'on peut aujourd'hui automatisées alors qu'ils sont pour moi on est capable de produire des descriptions d'images mais qui ne sont pas toujours pertinentes mais typiquement ça pourrait être une réponse bas coût à une exigence qui est jusqu'à maintenant complexe et coûteuse. Alors, j'imagine, je pense que du côté de l'accessibilité des images on va avoir l'intelligence artificielle qui va arriver très vite et je pense qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Après, moi j'ai tendance à penser que la qualité c'est ce qui permet la durabilité. C'est ce qui permet d'avoir un code propre parce que tout se rejoint. Avoir un e-pub accessible c'est avoir un e-pub de bonne qualité de manière générale et c'est ce qui fait qu'il va avoir une durée de vie longue et qu'on ne sera pas embêté peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans ou voire dans 15 ans. Je pense que c'est un calcul mais qui se fait aussi le problème de la qualité c'est fait aussi parce que les éditeurs je pense il y avait la composante bas coût mais il y avait le fait qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour aller auditer le contenu des e-pub et donc en fait pour eux du moment que ça se voyait ce qui était visible ne faisait pas de différence en fait il y avait peu de personnes qui étaient capables d'aller au coeur de l'e-pub parce que lorsqu'on va au coeur de l'e-pub et qu'on voit le travail qui est fait on se rend compte tout de suite qu'il va y avoir un problème à un moment donné je pense que c'est pareil pour vous lorsqu'on regarde le rendu et lorsqu'on regarde le code merci une dernière question très bien écoutez on vous remercie on se retrouve à 14h15 du coup on décale un petit peu bon appétit merci 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 merci